et rebonjour tout le monde on se retrouve pour la prochaine vidéo sur joystick gremlin vous avez si vous avez suivi un peu la playlist et si vous êtes en plein dans la config normalement vous avez fini ça doit fonctionner et on va rentrer maintenant dans les prochaines vidéos que je vais faire sur des petites choses pratiques les avantages qu'on va vraiment offrir joystick gremlin les choses qu'on va pouvoir faire avec en plus je veux dire et on va parler cette fois ci des chiffres mode donc des chiffres mode c'est quoi c'est de base je vais prendre l'exemple de virpil là mais moi j'ai 32 boutons sur mon virpil et le chiffre mode va vous permettre de faire comme comme dans des raccourcis clavier de faire contrôle par exemple pour frp et puis contrôle p ça vous fait deux raccourcis mais chiffre mode c'est pareil on peut faire ça sur le joystick on peut le faire avec le logiciel virpil je pense qu'on peut le faire avec d'autres marques aussi mais le but ici c'est de tout faire dans joystick gremlin donc vous voyez ici dans ça c'est mon plan de binding que j'utilise et bien en fait vous voyez qu'ici j'ai un truc qui est modifier donc c'est pour m'y trouver moi même c'est un mode et en fait sur chaque touche maintenant j'ai une deuxième touche possible alors j'en ai pas mis partout surtout que attendez je suis pas sur la bonne la bonne version d'ailleurs voilà c'est celui ci oui par exemple ici c'est une macro donc c'est une macro j'en parlerai dans un autre mais voyez par exemple sur ces boutons là normalement ça c'est pour perdre ma cible ça c'est pour faire le ciblage all plus enfin oui au plus oui et en dessous j'ai mis switch league lag et gimbal mode donc par exemple le modifier est là et ça c'est ma touche qui me permet de faire mon modifier donc quand je tire avec mon petit doigt sur mon joystick gauche là dessus et que je fais cette touche là mais je ne fais plus un unlock je fais un switch league lag et vous pouvez le faire pour absolument toutes les touches donc au lieu d'avoir 32 touches sur un joystick vous en avez 64 voire même le triple en fait vous pouvez même mettre deux modifiers etc tout est possible c'est on peut faire absolument ce qu'on veut donc vraiment vraiment top et alors pour arriver à ça je vais vous montrer comment ça fonctionne on est de retour dans joystick gremlin je vais désactiver l'activation et vous voyez que j'ai ouvert ici mon video monitor pour voir absolument pour voir un peu ce qui se passe pour faire des modes la première chose qu'il va falloir les créer donc il faut aller dans tools manage mode et ça va j'ai eu peur donc de base vous avez juste le défaut le défaut pardon et moi j'ai créé donc on va faire add mode ici je l'ai appelé switch c'est mon switch 1 et il va falloir noter le parent alors le parent c'est quoi comment essayer d'être là par exemple mais voilà par exemple ici cette touche là c'est pour mon triangle c'est pour mettre en non je vais pas prendre cet exemple là ça va aux exemples désolé je vais prendre plutôt celle ci donc ici de base ma touche de base c'est pour désélectionner ma cible et si je suis en switch j'ai le switch lead lag et en fait quand vous mettez le parent qui est égal au profil principal voilà donc qui est mon profil défaut en fait oh là là pardon désolé toutes les touches où vous ne mettez pas de configuration sur le switch mode elles vont faire ce qu'elles font normalement d'accord par exemple celle ci c'est cruise control si je suis en mode switch donc je clique je tire ici sur ma manette et que je clique ici ce sera toujours le cruise control parce que j'ai pas de config alternatif d'accord tandis que si vous mettez pas que ça vient en parent du défaut bah les touches seront vides en fait voilà ça c'est la grosse différence donc je vous conseille de le mettre en switch défaut parce que quand vous êtes en switch mode en switch mode pardon vous n'avez que les touches sur lesquelles vous avez fait des configs mais les autres restent les mêmes ça me paraît plus logique d'accord alors je reviens à la config donc une fois que vous avez fait vous vous fermez forcément et alors maintenant il va falloir simplement déterminer comment vous allez passer dans le mode switch et alors forcément la touche qui va vous faire passer d'un à l'autre elle va se passer dans le mode défaut et vous voyez qu'ici on peut passer sur le mode switch donc vous voyez que tout a changé en fait vous voyez que je n'ai plus la même chose on va y revenir après je vais me remettre en défaut et alors il y a deux façons de pouvoir faire un switch mode enfin il y en a même beaucoup plus mais je vais vous en expliquer que deux soit vous pouvez le faire avec un bouton ce qu'on va faire maintenant je vais prendre par exemple on va prendre celui-là de toute façon c'est juste pour tester je vais aller ici je vais rajouter un temporary mode switch c'est celui-là qu'il faut utiliser pour un bouton vous faites add et vous allez dire que je vais prendre le mode switch d'accord après vous cliquez là pour envoyer la config et vous allez voir que quand je pousse mon bouton vous voyez que je passe en mode switch d'accord donc ça c'est la première façon moi c'est pas celle que j'utilise donc je vais supprimer moi je vous ai dit que j'avais fait ça sur mon slider alors sur le slider c'est un peu plus compliqué par contre je vous préviens donc en fait ce qu'on va faire c'est dire au slider qu'à une certaine valeur de l'entrée du slide en fait il va activer le mode switch d'accord donc c'est ce qu'on appelle un axis to button dans les configurations de joystick sauf qu'ici c'est pas un bouton virtuel que j'active mais je vais activer un mode mais c'est le même principe donc ici vous allez pareil ici vous allez utiliser switch mode vous allez en ajouter deux voilà je vais pas je vais pas le faire mais hop vous en ajoutez deux vous allez retrouver ceci alors de base vous allez être comme dans cette config là voilà vous allez configurer sur le premier le mode switch justement et sur l'autre vous allez mettre le default et ensuite vous allez dans virtual et là vous réglez ne vous cherchez pas enfin si vous voulez faites des charges de vous même je vais pas vous expliquer pourquoi il faut mettre ces valeurs mais mettez ces valeurs pour que ça s'active et vous voyez que moi quand j'active ma molette on le voit ici on le voit mon axe c'est un axe analogique normalement cette poignée là quand je l'active et que j'arrive à 50% je passe en mode switch voyez donc c'est un axis to button vous auriez pu faire pareil en créant on pouvait aussi créer un virtual bouton en faisant ça en fait c'est le même principe donc ça c'est bon et ensuite maintenant il va falloir configurer ce qui va se passer quand vous êtes en mode switch parce que de base vous aurez rien donc pour ça vous allez changer attention regardez bien que vous faites des configs dans lequel vous êtes parce que sinon vous pouvez un petit peu foutre le bordel je dis ça parce que ça m'est arrivé donc voilà vous allez passer en mode switch et alors la première chose ça va être de déterminer sur quel bouton vous voulez des modes switch en fait parce que moi j'en ai pas mis sur tous il y a quelques petits trucs où on voit c'est vide mais par contre si je prends le bouton 3 pardon ce qui est celui-ci et bien simplement je vais recréer des nouveaux boutons virtuels donc pour ça il faut faire très attention il faut savoir où vous en êtes donc je vais retourner dans mon mode default et je vais aller voir le dernier bouton virtuel que j'ai configuré pour ça vous avez suivi tous les tutos que j'ai fait c'est dans la dernière vidéo je vous ai expliqué comment faire ça on voit que le dernier virtuel est le bouton 36 donc je vais passer en mode switch et quand je vais configurer mes nouveaux boutons il va falloir continuer l'accrémentation alors je sais que le 37 c'est pas celui-ci mais il doit être quelque part parce que je ne les ai pas fait dans l'ordre je sais que c'est peut-être pas super clair mais on voit le numéro le 37 j'avais commencé par ceci voilà ça ce sont décidément je suis pas belle ce sont les 3 boutons ici en fait je sais pas pourquoi j'ai commencé par ceux-là j'avais envie de faire ça donc les 3 boutons donc si je les actionne je vois bien que c'est 3-ci on les voit bouger et chaque fois j'ai rajouté pareil un remap avec le bouton suivant disponible en virtuel dans le VJ j'espère que c'est clair il faut bien comprendre ça c'est important qui était le 37 et puis j'ai fait le 38 le 39 etc et puis j'ai continué sur tous ceux je voulais mettre des modes switch donc je vous le dis j'en ai pas mis partout j'en ai mis sur les chapeaux chinois j'en ai mis sur celui-là j'en ai mis sur celui-là voilà j'ai quand même pas 64 boutons peintre joystick sachant que j'en ai deux ça commence à faire beaucoup même si SC est quand même gourmand en termes de bind on va pas aller jusque là mais quand même ça peut permettre des choses et vous voyez ici ça je vais vous en parler dans la vidéo suivante mais j'ai commencé à bosser sur des macros et par exemple ici ce bouton là en mode switch il m'active une macro donc c'est le joystick gauche et ça doit être non c'est pas celui-là c'est celui-là je vais pas vous expliquer maintenant mais en fait j'ai fait un petit une macro d'initialisation master mode qui permet de régler mes boucliers mes armes etc de faire recharger mes boucliers avant avant de fight et fun fact on peut mettre carrément du texte to speech donc on peut envoyer des messages vocaux au travers de Windows donc c'est assez sympa donc votre vaisseau vous parle mais ça ça fera l'objet d'une vidéo suivante je vous montre pas en tout cas je vous montrerai plus tard mais vous voyez qu'on peut faire énormément de choses avec ce mode avec ce mode shift et comme je l'ai dit vous pouvez en faire plusieurs et si on regarde maintenant dans mon video je vais je vais activer la config d'abord non pardon je vais y arriver voilà ici on voit que c'est le bouton 18 donc celui qui est actif c'est celui-ci qui est le chat Windows Toggle voilà qui est là on voit que c'est le 18 et si je tire sur ma petite manette qui me permet de passer en mode shift et bien vous voyez que maintenant c'est le bouton 37 et c'est exactement regardez ici sur le mode switch le bouton 18 devient le 37 d'accord et si je passe en mode défaut le bouton 18 et le bouton 18 donc ça fait exactement ce que je vous ai expliqué voilà avec ça vous allez pouvoir faire vos shift mode vous allez voir c'est vraiment une tuerie ça va vous permettre tellement de choses pour l'avenir et puis surtout les macros et tout ce qu'offre le joystick Glimlin il y a vraiment beaucoup de possibilités on peut même jouer des sons donc je pense même faire des sons de vaisseau pour quand je passe sur certaines macros pour rendre ça très immersif on verra donc voilà je verrais peut-être vous partager le profil je sais pas si je pourrais parce que ça va défendre je pense que c'est pas compatible d'un pc à l'autre parce que ça dépend comment vous avez configuré vos vidjury etc maintenant si je fais des macros je vous ferais peut-être des print screens des print screens pardon je sais pas je verrais bien en tout cas voilà éclatez-vous dans la config amusez-vous bien et puis on se revoit dans la prochaine sur joystick Glimlin où on va parler d'une petite macro sympa que j'ai faite très utile pour Jamton allez à bientôt les pilotes ciao à aku à à à à print à à Sous-titrage FR ?